... Parlementaire, à cet instant du journal, nous recevons un invité, M. Elage Hamidou Kassé, conseiller spécial du président de la République et président du comité scientifique du 15e sommet de la Francophonie. M. Kassé, bonsoir. Bonsoir, Al-San. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de l'élection du président Moussé Vagnas à la tête de l'institution parlementaire. C'était sans un écroche ni problème. Ça veut dire que le Sénégal montre encore une nouvelle preuve de sa maturité, notamment au niveau de la politique. Oui, c'est un bel exemple. C'est peut-être simplement une piqure de rappel. Parce que depuis quelques années, notre pays a donné les preuves de la maturité et de la vitalité de sa démocratie. Et justement, le projet actuel du président Sall, qu'il a décliné lors de la campagne électorale et qu'il décline à chaque discours, c'est de hisser cette démocratie à un niveau très élevé, un niveau standard en termes de qualité, en termes de normes et en termes de dispositifs de fonctionnement. Au point qu'on ne parle plus de dysfonctionnement. C'est vrai qu'il peut toujours y avoir des couagons, parce que la démocratie, c'est avant tout un système humain, donc tout à fait perfectible. Mais on peut dire que le projet de hisser la démocratie sénégalaise à un niveau très élevé en termes de qualité est un projet, à mon avis, actuel. Et nous sommes sur le bon chemin, parce que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale donne la preuve de la pertinence de ce projet. Et je pense que c'est le reflet, en tout cas du niveau, que notre démocratie a atteint. Au point que sur la scène internationale, le label sénégalais ne fait plus l'objet de quelques interrogations que ce soit. Monsieur Cassé, nous vous recevons en tant que président du comité scientifique du 15e sommet de la francophonie. Le prétexte, l'atelier qui a réuni des experts sur le thème femme, paix et développement. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur l'enjeu de ce thème ? Oui, l'enjeu c'était d'abord que nous n'avons pas une formulation définitive de la thématique pour le prochain sommet. Il fallait réunir des experts sénégalais et sénégalaises autour d'un certain nombre de concepts, notamment femmes, jeunes, paix et développement. Alors, autour de ces quatre notions, essaie de construire quelque chose pour le présenter en tant que thème officiel des prochains sommets. Ce que je rappelle, c'est le pays organisateur qui propose un thème. Et il y a également un ensemble d'idées que le président de la République a formulées qui prennent en charge ces trois notions, je rappelle, femmes, jeunes, paix et développement. Alors, charge à nous de voir un tout petit peu, de chercher la meilleure formulation, le meilleur énoncé qui soit à la fois très significatif, donc qui ait du sens, mais également qui soit mobilisateur et enfin qui reflète les préoccupations communes de l'espace francophone. Et qu'est-ce qu'ont donné les échanges ? Les échanges ont donné des résultats extrêmement intéressants. Et je pense que les participants ont même donné plus que ce qu'on attendait d'eux. Il y avait une vitalité de débat, une hauteur de vue dans le débat qui a surpris à la limite. Et nous avons abouti à un certain nombre de conclusions. C'est que d'abord, les jeunes et les femmes constituent des forces montantes. Depuis au moins 30, depuis ces 30 dernières années, les femmes et les jeunes ont été au cœur de toutes les mutations politiques, sociales, économiques et culturelles. Au point que même dans le projet politique du président, il y a un certain nombre de cibles au nombre de trois. Ce sont les femmes, ce sont les jeunes et c'est le monde rural. Donc nous nous inscrivons dans cette vision globale pour la formulation de la thématique, premièrement. Deuxièmement, ces dernières années ont également été marquées par des crises assez sérieuses dans notre sous-région, mais sur le plan international, dans des pays francophones, qui ont remis en cause profondément les acquis de paix, en termes de paix, mais également la stabilité de certains pays. Et donc il était important de prendre en charge les acteurs, que sont les femmes et les jeunes, pour envisager leur rôle et leur place dans la construction d'un espace francophone de paix et de développement. C'est d'autant plus important que les actualités meurtrières de ces derniers jours, avec le drame de l'âme de ça, mais également d'autres drames qui ne sont pas connus, mais qui n'en demeurent pas moins, des drames quand même, montrent que, ou bien on prend en compte effectivement les forces montantes, notamment les jeunes et les femmes, ou alors ce sont nos sociétés qui sont déstructurées, ce sont nos sociétés qui vont plonger dans la crise. Vous savez, si une société est incapable de prendre en compte les aspirations de ces forces vives, de ces forces montantes, elles versent forcément dans des tragédies et des trames. Et nous, donc, l'actualité de cette thématique, de femmes, jeunes, paix, développement, et évidemment nous allons vers la formulation d'un énoncé assez puissant qui va regrouper tout cela, parce que je rappelle simplement que le 7 et 8 novembre prochains, il y aura à Paris la conférence ministérielle, où le Sénégal doit décliner, un, le thème central du sommet, et éventuellement les thématiques secondaires, ou annexes, ou connexes. Deuxièmement, le Sénégal va décliner les dates, pour dire quand est-ce que le sommet va effectivement avoir lieu. Et enfin, nous allons décliner le logo du prochain sommet. En parlant de ce sommet, les enjeux de ce sommet, parce que ce sera l'une des plus grandes rencontres depuis l'accession du président Maguissa, le pouvoir. Tout à fait. D'abord, c'est vrai, c'est important de le souligner, ça va être la première grande manifestation sous le magistraire du président Maguissa, et rappelez déjà qu'en octobre 2012, à Kinshasa, c'était lors du 14e sommet, beaucoup de pays se disputaient l'organisation de ce sommet, du 15e sommet. Le Sénégal, au dernier moment, a posé sa candidature, et a bénéficié du consensus de tous les pays, c'était à l'unanimité, y compris des pays qui étaient candidats pour l'organisation de ce sommet de la francophonie. Ça, c'est un acquis de taille, le fait que notre pays arrive au dernier moment et que l'ensemble des pays acceptent qu'ils organisent le 15e sommet, c'est un acquis. Et donc, c'est un enjeu, parce que ça va être la première grande manifestation internationale sous le magistère du président Sall. C'est également un enjeu parce que c'est la deuxième fois que le Sénégal organise, après 89, un sommet de la francophonie. C'est également un enjeu parce que c'est le dernier mandat du président, du secrétaire général, Abdiouf, M. Abdiouf, qui a été pendant 20 ans le président de la République du Sénégal. Et donc, c'est un fils du Sénégal qui sort et qui doit sortir par la grande porte. Et au Sénégal. Et au Sénégal. Ensuite, la francophonie a eu un des inspirateurs en la personne de Léopold Sédar Senghor, avec évidemment Bourguiba, Amani Diori, etc., etc., le prince Sianouk, et ainsi de suite. Alors, c'est également aussi une sorte de retour aux sources. Donc, pour toutes ces raisons, le sommet, c'est un enjeu pour nous Sénégalais au plan diplomatique, mais également un enjeu du point de vue du processus d'organisation. Ça veut dire que nous n'avons pas le choix que de réussir parfaitement ce sommet. On parle de la construction du centre de Diabniadio et on se pose souvent la question est-ce que c'est nécessaire de construire ce centre pour ce sommet ? Alors, il y a des voies beaucoup plus autorisées, certainement, pour en parler. Mais je rappelle simplement que le centre de Diabniadio n'est pas construit uniquement pour le prochain sommet de la francophonie. Ça devrait être très clair. Mais le prochain sommet de la francophonie est un excellent prétexte pour doter le Sénégal d'un centre de conférence de dimension internationale avec des normes standards. Parce que ce que nous avons aujourd'hui ne répond plus aux normes. Le Sénégal, compte tenu de ses vocations de plan politique, géopolitique, économique, etc., culturel et intellectuel, ne peut plus faire l'économie d'un centre international de conférences digne de son nom. Il y a des pays, tous les pays voisins, beaucoup de pays voisins, comme le Mali, la Côte d'Ivoire, disposent des centres aux normes. Pourquoi pas nous ? Premièrement. Deuxièmement, ce qu'il faut rappeler, c'est que le centre qui est situé vers Diabniadio intègre une vision globale du chef de l'État qui est en train de travailler sur l'émergence de nouveaux pôles urbains et surtout l'axe Diabniadio jusqu'à La Grose, également l'axe Ndias, etc. Donc il faut qu'il y ait de petites cités urbaines qui sont à dimension humaine et qui permettent de désengorger Dakar. Parce que là, il va y avoir une nouvelle vie économique, commerciale, culturelle, intellectuelle permettant justement à ce que Dakar souffle un tout petit peu, à ce que Dakar soit un peu plus aéré, à ce que Dakar puisse un peu respirer et évidemment, afin également que nous ayons des aires des aires, disons écologiques, je ne sais pas, écologistes, mais des aires écologiques au sens où le cadre de vie et le cadre physique dans lequel nous vivons recèle à un certain niveau de qualité. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire les activités que vous êtes en train de mener par rapport à ce sommet ? Oui, au niveau du comité scientifique, ce que nous avons d'abord fait, c'est... avec le stress, c'est... C'est... ... Sous-titrage ST' 501